Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous vous présentons la Soconi Endorphine Speed 4, un modèle très polyvalent conçu pour la vitesse. Soconi a étoffé la gamme Endorphine avec la sortie des Illites. En conséquence, la Pro 4 est moins réactive et plus accessible. La question est donc de savoir où se place cette nouvelle itération des Endorphine Speed et à quel coureur elle s'adresse. Julien Guillot, spécialiste du marathon, vous livre son verdict après plusieurs séances de test. Amorti. La mousse Power Run PD est plus légère et plus élastique. Ensuite, la nouvelle plaque en nylon, combinée au Rocker Speed Roll, offre des transitions talons-orteils fluides et rapides. L'absorption des chocs est très bonne grâce aux dimensions généreuses de la semelle, 36 mm sous le talon et 28 mm sous le métatars. La sensation sous le pied est équilibrée, entre fermeté et douceur, pour un grand plaisir de course. Le drop de 8 mm est classique et ne demande pas d'adaptation particulière. Dans l'ensemble, c'est un modèle qui conviendra parfaitement aux longues distances comme le marathon pour la plupart des coureurs. Retour d'énergie. La chaussure est un peu plus lourde que la V3 mais reste légère avec 236 grammes en taille 42. En course, la chaussure se révèle encore plus réactive avec une bonne propulsion pour gagner en efficacité. Cela vient sans doute de la nouvelle plaque qui a un renfort vertical pour plus de rigidité et un meilleur retour d'énergie, tout en gardant la flexibilité sur l'avant. Stabilité. Comme la version précédente, la Soconi Endorphine Speed 4 permet une course stable grâce à sa bonne structure et son ajustement précis. La plateforme plus large de 5 mm contribue également à cette stabilité. Ce modèle est pour full et neutre. Maintien du pied. La tige passe à une conception double couche dont une intégrée pour un ajustement proche du pied. Le chaussant est confortable et le mèche est extensible. Les Endorphine Speed 4 sont respirantes grâce aux nombreuses perforations tandis que la couche supplémentaire les rend plus adaptées pour les conditions froides. L'ajustement est assez proche du pied pour pouvoir accélérer le rythme, tout en gardant suffisamment d'espace pour être confortable. La languette à souffler est efficace et le contrefort semi-rigide maintient bien le talon en place. On trouve également des renforts latéraux pour améliorer le verrouillage. La chaussure taille comme il faut et vous pouvez donc opter pour votre pointure habituelle. Traction. Le caoutchouc XT900 se traduit par une grande pièce avec un design en treillis sous l'avant-pied et deux pièces sous le talon. Il y a également une rainure profonde au milieu pour une bonne flexibilité. L'adhérence est très bonne, y compris sur sol humide. Utilisation. A la base, les speed étaient conçus pour la vitesse et laissaient la partie entraînement aux Endorphine Shift. Cependant, au fur et à mesure des versions, les coureurs ont commencé à les adopter comme une paire de chaussures d'entraînement. Elles ne sont pas comme les Soconi Raid ou Triumph. Il faut les voir comme un modèle polyvalent bien adapté aux séances rapides. Cette nouvelle version est plus dynamique, ce qui réduit sa polyvalence, car elle convient moins bien aux basses allures. Dans l'ensemble, les speed permettent un usage large dès que vous accélérez le rythme et ce quelle que soit la distance. Enfin, la chaussure est une excellente alternative en compétition pour les coureurs qui recherchent une paire de chaussures de course rapide sans avoir la rigidité d'une plaque carbone. Qualité et durée de vie La semelle extérieure est plus durable que sur la version précédente qui était pourtant déjà solide. La tige ne présente pas d'usure prématurée et la mousse en Péba conserve bien ses propriétés dans le temps. Ce modèle reste assez cher, mais la qualité est au rendez-vous. Il contient une petite part de matériaux recyclés et évegans. Conclusion La Soconi Endorphine Speed 4 est une chaussure polyvalente qui devrait séduire une large variété de coureurs de tous niveaux. Elle plaira en particulier aux personnes qui souhaitent une chaussure rapide mais n'aiment pas les chaussures carbone. L'amorti est suffisant pour allonger la distance tandis que la propulsion permet d'accélérer facilement, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. En clair, la Speed 4 confirme pleinement son statut et s'impose comme l'une des meilleures chaussures de running à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada